Bonjour à toi chers spectateurs, le retour du héros de Laurent Tirard, deuxième collaboration entre le dit réalisateur et Jean Dujardin. Ça semblait être un projet très atypique, cette espèce d'idée de parodier les films en costume au cœur d'un espèce de drame romanesque complètement perché qui raconterait l'histoire d'un capitaine déchu qui reviendrait sur le devant de la scène en étant un complet imposteur. Ça avait quelque chose de très atypique. Est-ce que ça n'effrayait pas également parce que Laurent Tirard est un réalisateur qui est assez moyen dans ses projets et qui ne sait pas vraiment toujours dans quelle direction les a emmenés ? Oui ça c'est clair. Est-ce que pour autant ça en fait un film qui n'est pas très intéressant ? Loin de là. Le résumé pour faire simple, Neuville est un capitaine de l'armée française qui décide de demander la main de Pauline, une jeune femme d'une riche famille. Mais nous sommes en 1808 et l'armée française est alors mobilisée pour se battre. Et c'est dans ce contexte que Neuville va devoir partir sur le front. Mais les choses seront loin de se passer comme Pauline et sa soeur Elisabeth le pensaient. Et au bout du compte, c'est intéressant parce que Laurent Tirard a livré un très joli pastiche je trouve. C'est très difficile d'aborder de manière comique le film en costume. Et là pour le coup, on a un métrage qui est vraiment drôle, qui est bien allumé. Mais quand je dis allumé, j'emploie vraiment le thème avec beaucoup de parcimonie. C'est complètement fumé par moments. C'est un trip qui est assez jubilatoire par instant. On est vraiment éclaté en deux parce que c'est d'une justesse d'écriture qui est vraiment folle. Après, ça reste un film qui est très simple dans sa manière de se concevoir. C'est uniquement pour faire rire, il n'y a pas beaucoup de réflexion derrière. On veut simplement poser une base où on va nous montrer un personnage qui va aller, entre guillemets, dans les apparences qu'on lui donne et uniquement dans celle-ci pour arriver à se fondre dans la masse. Mais il n'y a pas plus de réflexion de ça. C'est un petit peu à l'image du cinéma de Laurent Tirard finalement. Tirard est un cinéaste français qui a toujours eu du mal à trouver une place au cœur de la production audiovisuelle. Il aura fallu attendre la sortie de 10% pour qu'il arrive enfin à trouver son style de comédie. Car sinon, il faut bien avouer que ses métrages ont souvent un certain esprit, mais qui a du mal à totalement s'imposer. Cela fait donc de son nouveau long métrage, un film dont on pouvait attendre tout. Et heureusement, il s'agit d'une petite comédie particulièrement savoureuse, corrosive et jubilatoire à souhait que le cinéaste français nous propose au travers des traits d'un film d'époque juste et entraînant, mais surtout d'une comédie bien allumée. En termes d'écriture, donc comme je l'ai dit, Grégoire Vigneron et Laurent Tirard ont voulu faire un pastiche. Le pastiche, c'est très compliqué à investir comme genre. Pour vous donner un ordre d'idée, l'un des meilleurs pastiches que le cinéma français a fait dernièrement, c'est les deux OSS 117. Coïncidence, c'est avec Jean Dujardin aussi. Mais au-delà de ça, on sent qu'ils ont voulu investir le pastiche parce qu'il y a un respect profond en termes de l'écriture des codes de ce genre de film. On a vraiment le même parcours que d'habitude, sauf que c'est complètement gondolé par des espèces de retournements qui sont fumés et qui sont savoureux. Cette espèce de manière d'aborder le genre en y mettant un personnage qui est un fumiste complet qui se dupe tout le monde et qui s'amuse de ça, littéralement, ça a quelque chose de vraiment fun dans l'écriture. Parce que du coup, on va jouer avec les faux-semblants, avec les mises en scène de situations où on se retrouve avec des sketchs mais qui sont complètement perchés. Cette espèce de repas où peu importe ce qu'on lui balance, alors qu'il sait très bien que c'est des mensonges, qu'il n'a été prévenu de rien. Et où il rebondit en disant « Ouais, ouais, j'avais beaucoup d'éléphants, ils ont été décimés par la bousson, c'était terrible. Oui, je me suis retrouvé face à 2000 anglais. » C'est vraiment à mourir de rire parce que c'est très bien écrit. C'est écrit avec une telle subtilité, que j'en discutais d'ailleurs avec Mathieu Hagg quand on sortait du cinéma, mais où il me disait « C'est tellement bien écrit qu'en fait, on dirait que c'est spontané. » Ça a une spontanéité qui donne une crédibilité à cette comédie qui fait que chaque gag rebondit l'un sur l'autre et arrive vraiment bien à investir leur genre. Et de par cela, on sent que Thirard et Vigneron ont voulu se moquer du film en costume. On sent que Vigneron et Thirard ont voulu se moquer un peu de ce genre de film et de la tournure qu'ils prennent généralement. Cette espèce d'héroïsme assez poussif qui amène un héros au centre d'une bonne famille. Et en cela, le geste et la manière avec laquelle les deux auteurs amènent le pastiche et la parodie sont assez jubilatoires. On n'enlèvera pas au film un petit ventre mou qui a tendance à laisser le spectateur un peu sur le banc de touche durant un petit tiers assez décevant, mais au fond, on se rattrape avec une conclusion étonnamment savoureuse et drôle à souhait qui donne une dimension presque poétique à un film sacrément culanté dans son comique et ses situations. En termes de mise en scène, c'est un petit peu plus mitigé. Je trouve que Thirard, il a une bonne manière de concevoir le genre. Encore une fois, comme dans l'écriture, il y a un respect profond des codes du film en costume. De par cela, on sent qu'il arrive très bien à mettre en scène le film, qu'il se contente vraiment de faire des beaux cadres, qu'il respecte vraiment bien tout le cahier des charges qu'il peut y avoir dans ce genre de métrage. Mais ça ne va pas au-delà de ça. Et c'est un petit peu dommage parce qu'il y a le décalage des situations, il y a la manière avec laquelle il le présente, avec laquelle il l'aborde, mais on n'a pas ce comique de situation qui devrait être généré. Le comique vient donc surtout de l'écriture. Et finalement, peu de la mise en scène. La mise en scène, de par cela, a tendance à être pas tape à l'œil. Ça serait un peu vulgaire de dire ça, c'est pas tape à l'œil. À être trop codéifié. Du coup, c'est trop dans le respect de ces codes-là. Ça se cantonne trop à aller dans cette direction. Et c'est dommage parce que, comme j'ai dit, il pouvait y avoir une jolie réflexion sur les faux semblants et sur la manière de prendre quelque chose qu'on fait de nous et de le respecter tellement qu'on devient cette personne-là. De par cela, ça aurait pu être intéressant. Malheureusement, le film veut essayer de poser une autre situation nous montrant que c'est une femme qui va mener cet homme à la baguette et du coup, cet homme va accepter de se laisser diriger par cette femme, ce qui est une bonne idée, mais qui n'est jamais pleinement creusée. Il y a quelques moments où on a deux, trois petits dériques qui sont drôles, notamment cette fameuse séquence où Manny Laurent dit « On est en 1812, il faudrait un petit peu changer les consciences et faire évoluer la mentalité sur l'égalité homme-femme », ce qui est plutôt bien amené, mais c'est qu'une petite réplique. Parmi tout un film où finalement c'est là, mais où c'est pas pleinement investi. Et c'est dommage parce que Thirard, on sent tout de même qu'il a de bonnes idées. Thirard peine un peu de ce côté-là à pleinement faire décoller sa structure de comédie. Car si le travail d'écriture fait ressortir un joli jeu entre le genre et son côté parodier, la mise en scène quant à elle ne laisse pas assez de place aux comiques de situation et ainsi se perd dans une forme de facilité trop convenue. Ok, Thirard ne laisse pas pour autant son film en reste et réussit à donner lieu à quelques scènes bien rythmées et assez intelligentes pour tenir le tout. Mais au fond, cela reste un peu trop classique dans sa forme et son fond pour imposer de la nouveauté à une structure qui finalement, en termes de scénographie, manque clairement d'ambition. Alors au niveau du casting, on retient surtout les deux acteurs principaux. Si je devais citer quelques rôles secondaires qui sont assez marquants, Noémie Merland est très bien. Dans les rôles de ses parents, Evelyne Buil et Christian Bugeau sont excellents eux aussi. J'aime beaucoup Fabienne Calula dans le rôle de Génie qui est à mourir de rire. Elle n'a que quelques petites scènes mais elle est vraiment vraiment bien. Mais surtout, il y a Jean Dujardin et Mélanie Laurent qui sont très bien utilisés dans des rôles où ils auraient pu facilement tomber dans la caricature mais où, étrangement, ils trouvent un juste milieu en restant eux-mêmes. Dujardin est à mourir de rire. Jouant de sa posture et de son jeu si fringant et personnel, pour amuser la galerie tout autant que le spectateur. Et Laurent, du haut de son air hautain, impose un personnage antipathique finalement très savoureux et drôle également dans le dernier tiers. Au bout du compte, Le Retour du Héros, je trouve que c'est un film très atypique dans le cinéma comique français. C'est à la fois un film qui rentre pleinement dans ce qu'on pourrait appeler la comédie qui n'est pas extra, la comédie très classique à la française. Et comme disait Mathieu, j'aime bien citer Mathieu dans cette vidéo, je trouve qu'il a raison dans le fait de dire que ça renoue beaucoup avec les comédies françaises des années 70. C'est une comédie qui se base beaucoup sur l'écriture, sur le décalage des situations et sur les dialogues. Et du coup, ça a un vrai impact sur le spectateur. Malheureusement, ça a fait que Laurent Thirard, en termes de mise en scène, il ne se foule pas trop à nanette et il a tendance à être beaucoup trop classique et plan-plan. Mais les deux acteurs sont magistraux en tête de ce film. Et rien que pour ça, Le Retour du Héros de Laurent Thirard, moi je vous le conseille parce que c'est vraiment drôle. C'est genre vraiment drôle. Il y a des moments où c'est complètement fumé et ça fonctionne. Et rien que pour ça, moi je vous conseille de le voir en scène. A plus !